Dans cette deuxième vidéo, nous allons apprendre à reconnaître tout ce qui est les dièses et les bémols, c'est à dire Do dièse, Mi bémol et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un dièse ? En fait un dièse, c'est une augmentation d'un demi-ton de la note, c'est à dire prenez un Do, si vous l'augmentez d'un demi-ton, vous tombez sur la note noire, ça fait un Do dièse. Le Do dièse, si vous l'augmentez d'un demi-ton, ça fait un Ré. Ce qui revient à dire qu'entre un Do et un Ré, nous avons un ton. Pourquoi ? Parce que nous avons un Do, un ton, plus un demi-ton, plus un demi-ton, ce qui nous fait un ton. Pareil entre le Ré et le Mi, Ré plus un demi-ton, plus un demi-ton, ça nous fait un ton. Par contre, petite subtilité, entre le Mi et le Fa, nous n'avons qu'un demi-ton, pourquoi il n'y a pas de touche noire ? De même entre le Si et le Do, nous n'avons qu'un demi-ton. Donc tout ce qui est dièse, ça augmente d'un demi-ton, tout ce qui est bémol diminue d'un demi-ton. Si vous prenez un Mi bémol, le Mi étant ici, bémol moins un demi-ton, le Mi bémol est donc cette touche. Par exemple, Fa dièse, le Fa étant ici, dièse plus un demi-ton, Fa dièse est ici. Fa bémol, que vous verrez rarement sur une partition, mais pour exemple, je vous le montre. Le Fa dièse, le Fa, pardon, vous prenez le Fa. Si on vous parle de bémol, c'est moins un demi-ton, la note directement en dessous. Donc à chaque fois, entre deux touches, il y a plus un demi-ton. Donc, plus un demi-ton, 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 ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc si on vous parle de Ré bémol, c'est le Ré moins un demi-ton. Do dièse, Do plus un demi-ton. Ce qui revient à dire que le Ré bémol est exactement la même touche que le Do dièse. Do dièse est égal au Ré bémol. Voilà. A retenir, bémol moins un demi-ton, dièse plus un demi-ton. Voilà pour cette deuxième vidéo, en espérant avoir été clair.